bonsoir les amis je suis vraiment en joie de vous retrouver ce soir pour une lecture de cartes et aussi pour vous souhaiter une merveilleuse année 2021 voilà je vous souhaite beaucoup de paix et d'amour dans votre coeur même si les circonstances ne seront pas faciles on sait que voilà nous sommes face à beaucoup de changements et je vous souhaite vraiment d'être accompagné de votre oeil de cyclone de paix intérieure avec peut-être cet ouragan autour de vous que puisse vous puissiez être dans ce centre dans cet alignement voilà en lien avec votre chemin votre cheminement qui demande dans nos vies personnelles pas seulement collectivement un changement de suivre un changement intérieur et donc je me réjouis à chaque fois de vous faire ces lectures de cartes tant moi j'en fais personnellement ou pour mes consultations ou lors de mes ateliers parce que voilà à travers cette petite bulle qu'on s'offre de connexion au message il y a un flux qui nous traverse et qui nous montre une voie voilà qui peut nous parler qui peut résonner avec nous et voilà c'est ce qu'on va faire tout de suite ce soir c'est de voir un petit peu les énergies qui sont là la sagesse de l'univers voir quels sont les conseils qui sont là pour nous tout simplement et on commence voilà avec beaucoup de cartes qui veulent venir cette année 2021 veut clairement nous parler de quelque chose voilà donc je vais demander voir un petit peu comment ça va se mettre bien les cartes sautent ou bien je les prends oups voilà il y en a une qui se retourne donc celle-là je la prends voilà j'adore c'est le joker on va pas toutes les prendre voilà il y a déjà un vide qui va nous parler et on va voir un petit peu ce que toutes ces cartes vont nous dire alors j'ai pour ceux qui me connaissent bien je fais ce tirage cette lecture de cartes pour ceux qui regardent la vidéo et j'ai pris également une bonne résolution c'est de vous faire une lecture de cartes chaque semaine alors je vais demander que ça se mette ce sera peut-être pas tout de suite dès le début là même si j'en ai envie de toute façon c'est bien parti pour que ça se passe comme ça voilà j'ai envie de vous faire une lecture de cartes hebdomadaire parce que comme moi vous verrez peut-être que vous ne pourrez plus vous en bah c'est pour moi voilà c'est un petit moment de cocooning avec soi de sentir mais voilà l'information qui est là qu'est ce qui me concerne qu'est ce qui est bon à prendre voilà c'est un petit moment entre nous et puis n'hésitez pas à faire des vos commentaires voilà on prend ce qui vient mais il faut voilà vos commentaires vos remarques sont les bienvenus pour voilà amener vos réflexions voilà c'est une façon d'avoir peut-être voilà d'échanger des points de vue ça peut plus vos histoires enrichissent enrichissent les expériences des autres ok alors j'espère que vous voyez bien les cartes toute façon je vais les prendre une à une pour vous les montrer voilà n'hésitez pas là aussi à me faire vos commentaires pour moi c'est important que vous voyez les images surtout que dans mes paquets il ya des super belles cartes donc ici je prends les cartes de haut tout simplement ou h et donc une petite image il ya plus de 80 cartes une petite image qui vient se mettre au centre de la carte et qui permet ça c'est pas mal on voit le bout du bout les amis ok voilà je prends ce qui vient à chaque fois sauf si c'est vraiment un trop gros paquet waouh 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 il ya des cartes fortes qui sont là au haut et et donc ça permet un tas de possibilités avec ce jeu qui a plus de cartes que le que le tarot et qui permet cette double possibilité voilà j'aime beaucoup c'est également elle va revenir si on a besoin de celle-là parce que je l'ai vue c'est également un jeu avec lesquels on peut voir les anciennes mémoires de vie antérieure oups, voilà on va voir un petit peu ce qui est là voilà, j'espère que vous allez bien que vous vous portez bien que vous avez eu un bon moment à Noël avec votre famille voilà, je ne vais pas dire dans les règles de l'art mais que vous avez pu retrouver cette chaleur de Noël et ce repas partagé et que vous avez pu vous reposer alors vous sentez peut-être les vibrations enfin des mots physiques je vais plutôt parler d'abord des mots physiques vous sentez peut-être des mots mais voilà, elle revient c'est magnifique voilà je dirais que ça peut être un petit mal-être ça peut être des mots de tête alors ça peut être souvent situé au niveau de la tête mais ça peut être une fatigue générale donc quand les vibrations de la terre augmentent il y a une fatigue dans le corps qui vient et puis également dans la tête parce que vous savez que celui qui s'accroche le plus c'est notre mental il s'accroche à ce qu'on connaît et on nous dit d'y aller de tout lâcher là donc on va voir un petit peu je l'ai vu, je l'ai vu voilà, du repos voilà, je sens que toutes ces contraintes qui nous viennent ça nous apprend à nous repositionner et à naviguer entre tout ça voilà, du moment que ça ne nous oppose pas c'est vraiment important qu'aujourd'hui on puisse voilà, respecter toutes nos opinions aussi opposées qu'elles soient c'est vraiment venir réunir ses opposés que ce soit en nous-mêmes avec notre voisin voilà, j'aime le masque j'aime pas le masque voilà, aimer tout ça voilà, on a tous des positions différentes des peurs différentes des angles de vue différents et aujourd'hui on apprend vraiment à vivre avec ça alors on va voir ce qui est là regardez un petit peu donc voilà, ici il y a quelque chose on laisse quelque chose derrière soi et on va vers le nouveau le nouveau donc vous voyez sur cette carte il n'y a pas de mots c'est la carte joker on va vers l'inconnu il y a une porte qui s'ouvre et on ne sait pas très bien vers quoi on va et ça nous invite aussi à se dire que même si votre emploi ça continue même si au niveau familial ça continue pour vous ça nous invite à à s'ouvrir à toutes les possibilités à toutes les opportunités à laisser rentrer cette magie dans notre vie pour attirer à nous des nouvelles choses donc c'est aller vers l'inconnu si vous ne le sentez pas encore là parce qu'il n'y a pas une situation bien manifeste qui vous y amène vous n'avez pas encore prévu un voyage ou vous n'avez pas encore prévu de changer de boulot soyez certains qu'il y a des énergies d'ouverture qui sont là de changement en fait tout simplement donc quelque part c'est déjà cette carte nous invite déjà être en lien avec cette réjouissance de l'inconnu de quelque chose de nouveau qui est là magnifique et puis on a voilà il est marqué ferme ou fermé et on voit des livres voilà un endroit d'étudiants studieux voilà j'ai envie de je ressens à travers cette carte surtout entourée des deux autres c'est de d'ouvrir justement c'est vraiment en lien pour moi que c'est un peu ferme les livres et aventure-toi dans l'inconnu dans le sens où voilà tout ce que tu connais met le côté et d'être là avec un œil neuf un œil nouveau de regarder les choses d'un nouvel angle pour laisser vraiment le nouveau s'immiscer parce qu'il va vraiment dépendre de nous les messages qui sont vraiment là c'est de lâcher le passé dans le sens où on nous demande d'attirer le nouveau pour créer ce nouveau monde c'est vraiment vraiment là voilà ceux qui qui suivent ces tirages de cartes depuis quelques mois avec moi on a cette fin de cycle qui est annoncée depuis déjà le mois de mars l'année passée avec le premier confinement et ce nouveau cycle qui est annoncé et donc bien sûr ça ça se fait bien sûr c'est une longue transition qui n'est pas terminée même si ici il y a une nouvelle année qui commence donc il y a des nouvelles choses qui sont là et donc de vraiment partir avec cet œil nouveau avec une forme d'innocence voilà pour pour rencontrer rencontrer votre journée rencontrer les personnes les situations alors celle-ci elle va vous parler également vous voyez mentir on voit un miroir bien on comprend là que c'est vraiment important d'être authentique d'être qui on est et à nouveau de se regarder tel qu'on est sans les masques et sans les masques retirer les masques vous savez c'est des masques qu'on porte parfois depuis notre enfance depuis notre naissance autrement dit on pourrait dire sortir de d'une façon d'une façon de faire sortir des habitudes on le dit parfois aussi sortir des illusions mais c'est des illusions c'est une réalité qui a fait sens pour nous et puis qui devient obsolète et donc il y a une part de nous-mêmes qui est obsolète et quelque part ce miroir il nous invite à nous regarder aussi sous un nouvel angle avec nos nouvelles facettes et puis de se relaisser découvrir qui on est le masque il n'est pas péjoratif c'est souvent lié à un schéma de fonctionnement donc aussi face à une situation on va réagir toujours de la même façon et puis on nous invite ici à retirer ce masque à être de nouveau plus dans cette innocence peut-être dans cette insouciance voilà de lâcher des choses pour redécouvrir et puis découvrir votre profondeur de votre être voilà c'est très très beau l'authenticité l'intégrité voir ce qui est à voir aussi bien sûr nos ombres ça nous demande de regarder en face nos démons et de ne pas en avoir peur de pouvoir les nommer et puis je pense que plus on est nombreux à les nommer et plus on plus on peut en rire en fait et plus on peut voir que c'est comme ça qu'on peut les accepter et en rire parce que dès que vous faites la lumière sur ces démons dès que vous allumez le phare dès que vous vous les voyez et que vous les nommez en fait et bien vous apportez comme la bougie dans une pièce l'obscurité n'est plus aussi vite que ça c'est d'ailleurs voilà l'outil thérapeutique de guérison qui est de nommer les choses le mot juste par rapport à une émotion par rapport à une situation pour désamorcer voilà alors regardez un petit peu ce qu'on a là esclave et on voit le sexe d'un homme ici moi ce que je vois c'est vraiment sortir des addictions on est esclave de nos habitudes alors ici addiction on va dire les mauvaises habitudes d'une situation qui n'a plus lieu d'être qui en fait nous fait stagner qui ne nous permet pas d'évoluer et donc voilà c'est vraiment de sortir de cet esclavage mais qu'est-ce qui nous tient encore enfermés enchaînés qu'est-ce qui ne nous permet pas de nous ouvrir l'ouverture les amis elle nous amène dans le cœur dans l'ouverture du cœur dans la joie de vivre dans une plus grande spontanéité dans l'émerveillement voilà donc ça peut nous donner des idées à tous pour améliorer notre quotidien et puis on a également regardez attaque avec la salle de bain alors voilà voilà moi ce que je vois ici c'est de de passer au nettoyage tout simplement à la purification alors si justement en parlant des addictions peut-être vous connaissez la méthode du sel qui marche vraiment bien pour vous purifier donc l'eau va être un élément très purificateur voilà que ce soit pour vous laver de votre journée pour avoir un meilleur sommeil pour faire circuler tout dans votre corps votre sang pour tout réoxygéner dynamiser avant d'aller dormir par exemple pour passer une bonne nuit avoir un sommeil profond et réparateur mais vous pouvez également y ajouter du sel et le sel est vous le connaissez tous des rayons du magasin le sel le détachant en fait il va vous permettre de vous détacher donc il purifie il retire vraiment vos parasites il va vraiment vous permettre d'être cet être plus pur et ça fait vraiment l'effet si vous ne l'avez jamais fait de décapant donc je vous conseille vraiment de choisir un sel de mer qui n'a pas été trafiqué ou on n'a rien rajouté donc un sel de mer et de rester si vous pouvez 20 minutes dans votre bain avec ce sel vraiment avec l'intention de vous purifier et si vous le faites au matin vous allez voir on a l'impression de laisser quelque chose dans le bain dans l'eau il y a quelque chose vraiment qui se passe on se vide on se vide vraiment de quelque chose et je vais vraiment vous le conseiller aussi donc si vous voulez voilà changer des choses si vous voulez couper certains liens bon c'est pas moi que j'aime vraiment couper certains liens mais prendre du recul de la distance par rapport à certaines choses par rapport à des êtres qui vous sont chers également voilà si vous êtes dans une séparation que ce soit par rapport à une situation par rapport à une personne dans tout ce qui demande voilà de reprendre du recul de la distance de l'éloignement sans qu'on s'accroche quand il y a beaucoup d'émotions quand il y a des moments difficiles le sel va vraiment vraiment vous aider donc ici on nous dit un petit peu à l'attaque là on y va c'est le moment de se purifier voilà et c'est une carte qui est beaucoup ressortie cet hiver voilà et l'élément eau entre autres alors ici voilà on est sur bon moi je le structure un petit peu le yang et le masculin qui est en nous le yin le féminin et regardez on a la femme et on a quelque chose qui se fait mal donc ici voilà on dirait qu'il y a une part du féminin ici qui qui n'est pas en accord il y a quelque chose qui n'est pas en accord avec elle-même où elle se fait mal où elle ne se respecte pas donc là je vous invite à être en introspection voir où est-ce que vous pouvez encore plus vous respecter dans votre équilibre dans votre rythme dans votre agenda au foyer dans le ménage voilà dans peut-être au boulot avec des collègues on sent ici qu'il y a quelque chose on va regarder encore avec des cartes après à solutionner à régler pour sortir de cette dureté vraiment juste en dessous on a regardé une maman avec son enfant on a la douceur on a le cocooning et en même temps on nous dit de se libérer de voilà peut-être d'un attachement il y a quelque chose ici où on manque de douceur et c'est comme si on allait chercher la douceur du coup au mauvais endroit avec des addictions que ce soit la cigarette que ce soit alimentaire que ce soit la sexualité et que et que du coup il y a une partie de nous-mêmes qui n'est pas nourrie on reste sur un ancien schéma et une partie de nous en fait qui continue à se faire mal voilà donc pour ce début d'année 2021 où est-ce que vous pouvez apporter plus de douceur voyez là où vous pouvez être dans quelque chose de plus fluide de plus de plus tendre pour vous il y a la douceur et la tendresse qui apparaissent ici sur cette carte et voilà tant on a la femme ici tant on a l'homme là et voilà on nous parle du pardon le pardon aussi il y a vraiment des énergies d'attaque purification go go le pardon mais oui parce que le pardon c'est vous libérer bien sûr ça nous libère au niveau relationnel mais ça nous libère bien sûr d'abord avec nous-mêmes de retrouver cet amour inconditionnel là où le jugement nous blesse continuellement c'est vraiment sortir des jugements et comprendre que tout est évolutif que tout est apprentissage pour pouvoir en rire et prendre les choses moins sérieusement sentir que tout est en changement permanent voilà c'est vraiment ce que j'aime avec les cartes c'est qu'on voit que le changement comme un album photo où on se voit de petites grandir adolescentes adultes voilà voir ce fil qui change en continu donc voilà retrouver en vous cette énergie de pardon et vraiment le pardon ou bien vous avez une situation vraiment en tête où vous sentez qu'il y a un pardon à faire mais c'est surtout sentir là en vous vous avez été touché bien sûr le pardon les mettre par rapport à la situation par rapport à la personne et puis surtout par rapport à vous-même puisqu'il y a toujours ce fil qui tient des deux côtés pour se retrouver cette paix intérieure retrouver l'amour inconditionnel de vous-même et une façon d'être dans le pardon c'est d'être tout simplement dans la gratitude le matin quand vous vous levez et bien sondez parce que les nuits vous savez elles sont agitées on peut faire plein de rêves aussi sans s'en souvenir on voyage la nuit et le matin si vous avez un petit moment de prendre un petit temps pour vous juste pour sentir quelle est la météo avec quelle énergie est-ce que je me lève comment est-ce que je me lève est-ce que je suis ronchon est-ce que je suis tout de suite de bonne humeur est-ce que je suis tout de suite dans le peps est-ce que j'ai besoin d'une heure ça il y a des choses que vous connaissez déjà mais allez un petit peu plus profond émotionnellement sentez un petit peu qu'est-ce qui est ouvert qu'est-ce qui ne l'est pas moi je me rends compte par exemple le matin mon visage est très fermé je trouve je prends vraiment un temps d'ouvrir de m'ouvrir à ce qui est là voilà si je peux je prends vraiment ce temps-là de sourire à moi-même et pourquoi pas de vous sourire dans le miroir dans la salle de bain mais prendre vraiment ce temps voilà et c'est plein de douceur et de tendresse avec vous-même et là vous êtes tout de suite au cœur à l'essence de vous-même de votre être dans cet amour inconditionnel voilà c'est très beau c'est très beau et cet état d'être en fait vous amène tout simplement à lâcher ses fils à être dans le pardon tout simplement alors on nous amène à la mer regardez un petit peu alors il y a il y a vraiment un lien de nouveau avec l'eau qui revient c'est comme si on nous demandait de voilà d'aller à la mer il y a quelque chose avec la mer la femme ici et l'eau puisqu'on sait que l'eau et que la mer est symbolique de la mer donc il y a le côté maternel il y a le côté profondeur il y a le côté purification c'est assez fort ici comme ça revient alors il y a l'horizon il y a le calme de le calme voilà de la mer donc symboliquement la mer elle va elle va bien sûr venir agir dans notre inconscient par rapport à tout ce qui est maternel puisque tout simplement il y a ce passage aussi dans la vie intra-utérine où on est dans l'eau on vient de l'eau donc c'est en lien aussi avec notre deuxième chakra c'est ce centre féminin là où le principe féminin donne la vie donc on le voit de nouveau ici et il y a ici un message fort pour nous les femmes d'aller voir à l'intérieur de nous pour retrouver cette douceur et cette tendresse pour être dans le pardon pardon vis-à-vis de notre masculin qui était trop fort peut-être donc si on a dû tenir bon dans un boulot dans un rôle dans une fonction on a peut-être été au-delà peut-être que le masculin a blessé le féminin dans une relation du coup ça ça peut être difficile aussi avec notre partenaire donc voyez un petit peu là où ça se trouve pour vous alors j'ai envie de prendre mais voilà c'est en tout cas la première carte vous voyez on on voit déjà la lumière donc on on laisse quelque chose derrière nous on dit bien qu'on est en train de se libérer donc c'est ça le processus en cours ici c'est juste avec les cartes on en prend juste conscience oh regardez cette carte est magnifique j'adore ces cartes les couleurs les dessins c'est l'oracle murmure de guérison de Angela Hartfield et voilà c'est amour de soi ça résume vraiment bien voilà ça résume vraiment bien ce qu'on vient de dire avoir un moment cocooning avec vous même peut-être dans le massage dans la chaleur dans votre salle de bain avec un arbre voilà je vais voir s'il y en a encore une qui vient voilà retrouver cet état d'être léger donné en retour voilà je vous la montre elle est très belle aussi je ne sais pas si vous verrez bien les animaux donc on voit des personnages il y a également un pan qui est dessus je pense à un cheval attendez je regarde avec vous un cheval ailé et un bateau au fond en fait il y a beaucoup de petits éléments qui ne sont pas évidents à voir voilà dans le pardon on est dans dans l'énergie du coeur où on s'ouvre à l'autre où il y a cet échange voilà qui est beaucoup plus fluide où on peut être plus réceptif également et plus et plus généreux voilà ce sont vraiment des belles cartes et j'ai envie de de prendre également les licornes voilà alors pour ceux qui aiment le peuple invisible les éléments de la nature les licornes voilà elles ont plein de vertus j'ai envie de dire de qualité mais voilà pour moi ce qui est vraiment caractéristique des licornes c'est leur douceur et leur tendresse donc n'hésitez pas pour ceux qui aiment se lier d'amitié avec ses belles présences dans une méditation d'appeler une amie licorne tout simplement puis de sentir quand quand vous l'appelez comment votre énergie elle change vous appeler une présence c'est comme si vous rentrez dans un bain et puis de sentir voilà c'est la température le parfum du bain ça vous plonge dans quoi vous vous endormez vous rêvassez voilà c'est beaucoup de douceur et tendresse et puis dans cette relation d'amitié peut croître voilà plusieurs choses plein de choses entre la licorne et vous voilà je les aime beaucoup mais elles ne sont pas très parlantes là ce soir voilà peut-être que je vous ai dit ce qu'il fallait c'est-à-dire l'appelez-vous tout simplement et puis avoir votre expérience avec elle allez celle-là quand elle ne veut pas retourner dedans je la prends ah ah on nous parle d'action alors je sais bien que mars là demain le 6 janvier il y a mars qui rentre je ne sais plus dans quel signe c'est le moment idéal pour agir posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves avancez avec confiance voilà donc vous avez peut-être un projet qui est là alors moi mon projet je vous l'ai dit c'était clairement pouvoir faire une lecture de cartes de façon hebdomadaire voilà parce que j'ai envie de partager ma passion tout simplement parce que je me régale à chaque fois et puis pour moi c'est très rigolo les cartes sont tellement parlantes et puis elles se parlent entre elles et il y a une ambiance c'est comme je vous amène dans mon bain à moi et donc voilà ça ça a fait partie d'une action spontanée ce soir voilà et donc j'imagine que de votre côté il y a des des projets des envies et que ça nous invite à ne pas procrastiner et puis de peut-être juste d'entrevoir un petit pas déjà aujourd'hui qui va vers ça voilà on nous dit qu'on peut déjà être dans l'action et qu'on peut avancer avec confiance ça c'est important aussi pour ceux qui hésitent qui n'osent pas dites-vous que c'est le moment c'est un moment propice à enfoncer des portes à aller vers l'inconnu à changer nos habitudes là il y en a beaucoup je prends la première oui amour les amis préparez-vous à une rencontre l'amour revient dans votre relation vous êtes digne d'être aimé ça si c'est pas beau voilà on voit deux licornes voilà alors bien sûr ça parle de l'amour de vous-même en premier lieu pour attirer bien l'amour à l'extérieur de nous et puis le bon partenaire voilà il est important de voir un petit peu comment est-ce qu'on peut déjà se donner de l'amour tout geste tout acte que vous posez pour vous est un acte d'amour voilà bien se faire à manger même prendre soin de sa maison de sa voiture ce temps que vous passez pour être bien avec vous-même ce sont tous des petits gestes d'amour et retrouver cette vibration plus haute parce que c'est ça c'est un état d'être qui vous plonge un petit peu comme dans une autre dimension on est moins sensible mais pas pour autant pas sensitif donc on reste très sensitif quand je dis moins sensible c'était il y a quelque chose l'amour en fait c'est un état d'être où vous avez transmuté vos blessures et donc il y a quelque chose où vous ne tombez plus dans l'émotionnel vous pouvez rester et continuer à vibrer à rayonner cet état d'amour face à des situations difficiles parce que vous l'avez déjà traversé vous donc c'est vraiment un état d'être voilà qui est magnifique et bien et pour d'autres c'est aussi un message voilà santé ce qui résonne pour vous à une rencontre voilà ou l'amour qui revient dans une relation si c'est un petit peu éteint vous êtes digne d'être aimé et ça il est vraiment bon de se le rappeler et si vous pouvez appeler vos guides ils vous témoignent de leur amour voilà quand vous les appelez vous pouvez le ressentir votre ange gardien les anges voilà c'est plein de douceur aussi et quand on est en manque d'amour ou si on a des moments de vide de solitude c'est vraiment le bon moment d'appeler ses guides même si on ne les connait pas vraiment pour ressentir leur présence dans notre coeur magnifique les amis qu'est-ce que avec quoi est-ce qu'on va un petit peu terminer et bien on va prendre l'oracle de l'amour universel regardez un petit peu moi mais j'adore quand ça saute comme ça alors regardez un petit peu bon ceux qui regardent ce soir la lecture de cartes bon ça va vous parler je ne sais pas qui va se brancher ici dessus mais regardez âme sœur donc on nous confirme que votre âme sœur est en route voilà et voilà peut-être et si vous avez déjà fait un travail thérapeutique ou vu des personnes qui travaillent dans l'énergie on peut ressentir votre partenaire même si vous ne l'avez pas encore rencontré on peut le ressentir dans votre énergie on peut le voir à un moment donné que votre énergie elle est prête et voilà c'est très beau à ressentir que la personne en fait elle est déjà dans votre énergie voilà il y a des personnes qui même peuvent verbaliser ce qu'elles voient et décrire votre partenaire parce que voilà une relation d'âme sœur c'est une relation très forte d'un amour il y a quelque chose qui est tombé c'est pas grave d'un amour relation très forte voilà c'est ça il y a un petit quelque chose qui confirme d'un amour très grand donc voilà l'amour notre cœur s'ouvre à l'infini on passe des seuils des niveaux pour chaque fois vibrer il y avait la carte d'expansion je pense je ne sais plus où ça me parlait bien aussi voilà quand je vois les cartes c'est chaque fois une information je ne sais plus où elle est mais voilà c'est le cœur qui expanse et qui est prêt pour une nouvelle relation un amour plus profond voilà donc votre âme sœur est en route voilà ça va parler à certains si vous avez la chair de poule c'est pour vous voilà voilà ben écoutez je pense que allez un petit conseil encore un petit conseil mais je pense qu'on a fait le tour mais pour la femme en tout cas on voit que la femme elle prend soin d'elle c'est à dire le féminin parce que cette vidéo s'adresse aussi bien sûr aux hommes qui regardent pour leur côté féminin leur côté maternel et que l'amour revient donc pour certains l'année 2021 elle va commencer en beauté en beauté parce que vous avez lâché plein de choses derrière vous alors on va prendre il y en a plusieurs qui tombent voilà reconnaissez vos sentiments profonds donc voilà on a de nouveau à nouveau l'eau qui est là et ça me fait vraiment penser au miroir qu'on a vu voilà de vraiment être en lien avec cette profondeur de nous-mêmes et voilà on peut avoir confiance que la vie nous y amène sur ce chemin de profondeur et prenez de l'assurance voilà prenez de l'assurance il y a il y a un bâton voilà ça ici ça m'amène à être en lien ici avec ce que je disais au début de la vidéo d'être chacun dans notre vérité et puis du coup de respecter vraiment toutes celles des autres même si en apparence elle paraît opposée mais ça nous permettra à nous à chacun d'être d'être là avec notre vérité d'oser l'exprimer de pouvoir l'exprimer sans l'avoir comme une opposition mais plutôt comme un tout comme une diversité voilà dans une paix dans un amour dans le respect des uns et des autres donc d'avoir cette assurance de s'exprimer tout simplement voilà plus la paix grandit plus l'amour grandit plus on 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 prend cette assurance de s'exprimer sans avoir peur de blesser ou de vexer voilà d'autres personnes ok ben c'est super les amis je vais clôturer ici voilà ce fut un petit régal voilà un petit plat que j'adore j'espère que vous avez aimé aussi et je vous mets rendez-vous j'espère bien la semaine prochaine pour une nouvelle aventure qui sait peut-être avant ou peut-être après il me plaît aussi de les faire au moment des lunes des pleines lunes ou des nouvelles lunes parce que ce sont des moments forts tout simplement bon ben n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires si vous avez rencontré l'amour votre âme sœur bon on verra bien quand si c'est pour les le mois qui vient on n'a pas une notion de temps ici mais mais en tout cas c'est là voilà les cartes on n'a pas dû aller les chercher loin vous avez vu elle a sauté toute seule voilà sur ce je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt